Salut, comment ça va ? Comme pour la mémoire, au fil des ans, on peut constater des changements dans la vision. La question est de distinguer ce qui est spécifique à l'âge et ce qui peut être corrigé. Aujourd'hui, nous verrons comment détecter les problèmes à temps, quels problèmes et quelles maladies peuvent affecter nos yeux, et ce qu'il faut faire pour y remédier. Les examens annuels chez l'opticien, lorsque nous vieillissons, sont le meilleur moyen de détecter les maladies naissantes et d'apporter des corrections appropriées à la prescription des lunettes, si nécessaire. Il faut dire que le diabète ou l'hypertension non traitées peuvent entraîner des problèmes oculaires. C'est ainsi qu'un problème de santé courant peut nous rendre dépendants, si nous n'agissons pas avec sagesse. Heureusement, contrairement au diabète ou à l'hypertension, qui peuvent affecter les yeux sans que nous le remarquions, il existe d'autres maladies qui se manifestent par des symptômes clairs, comme la perte soudaine de la vue ou la pâleur, les flashs, les douleurs oculaires, etc. Voyons s'il s'agit de symptômes de problèmes courants ou s'ils indiquent une maladie particulière. Voyons maintenant quels sont les problèmes qui peuvent affecter nos yeux. Les trois problèmes suivants sont assez courants et ne sont généralement pas des signes d'alarme. À quelques exceptions près, les tâches flottantes sont de minuscules points ou toiles qui semblent flotter lorsque nous sommes dans une pièce bien éclairée ou lorsque nous regardons le ciel par temps clair. On considère généralement que c'est un événement d'anniversaire, mais cela peut indiquer un décollement de la rétine. S'il y a beaucoup de nouveaux spots flottants ou de flashs lumineux, il s'agit d'une urgence médicale. Les déchirures excessives peuvent être la réaction d'une personne à la lumière, au vent ou au changement de température. Dans ce cas, des lunettes de soleil ou des gouttes pour les yeux seront utiles. Mais il arrive que cette déchirure se produise en l'absence de tels stimuli, car elle est la réponse à une infection ou à un blocage du canal lacrymal. Il faut alors consulter un médecin. Les paupières rouges, gonflées et qui démangent, qui provoquent des larmoiements et des croûtes sur les cils pendant le sommeil, peuvent être dues à la blépharite. Il est généralement traité avec des compresses chaudes et des pommades douces pour nettoyer les paupières. Au fait, voici un lien vers la vidéo expliquant comment prodiguer des soins oculaires à une personne âgée. A l'exception de la première maladie dont nous allons parler, qui peut entraîner une perte partielle de la vue, les autres peuvent entraîner la cécité. Au début, ils peuvent ne présenter aucun symptôme ou des symptômes très légers. Mais leur détection précoce lors d'un bilan de santé laisse une grande marge de manœuvre pour traiter les maladies associées, la presbytie et la perte lente de la capacité à voir les objets proches ou les petits caractères. C'est quelque chose de typique de l'âge, et on peut le dire parce que cela donne des maux de tête, de la fatigue ou de la tension dans les yeux, et parce que la personne étend beaucoup les bras lorsqu'elle lit, avec l'âge. Les bras deviennent plus courts, comme certains le disent, parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils voient mal. Les lunettes corrigent généralement le problème. Les cataractes sont des zones nuageuses sur le cristallin de l'œil qui provoquent une vision floue ou trouble. Certaines cataractes restent petites et n'altèrent pas beaucoup la vision. Mais lorsque la zone touchée est importante, il est temps d'envisager une intervention chirurgicale. Il s'agit d'une procédure sûre et assez courante qui peut faire ressembler une personne à ce qu'elle était auparavant. Les maladies cornéennes peuvent provoquer des rougeurs, des déchirures, des douleurs, des problèmes de vision, des halos. Les objets semblent avoir une aura de lumière autour d'eux. Le déclencheur peut être une blessure ou une infection, et bien sûr, ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Heureusement, les traitements sont généralement efficaces et vont de l'utilisation de gouttes à la chirurgie. En passant par la correction de la prescription des lunettes, la sécheresse oculaire est due à un mauvais fonctionnement des glandes lacrymales et les symptômes vont des démangeaisons et des brûlures à une certaine perte de vision. Elle est également fréquente à mesure que nous vieillissons, et plus fréquente chez les femmes. Un humidificateur à la maison, quelques larmes artificielles, une pommade ou même des lentilles de contact spéciales pour les cas les plus graves, fonctionnent généralement bien. Le glaucome est causé par une surpression du liquide à l'intérieur de l'œil, qui peut passer inaperçue au début. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une perte partielle ou totale de la vision. La meilleure façon de la détecter est de procéder à un examen régulier au cours duquel la pression intraoculaire sera mesurée, en plus de l'examen du fond de l'œil avec la pupille dilatée. Le glaucome est traité par gouttes, par laser ou par chirurgie. Les troubles de la rectine sont une cause majeure de cécité. Nous en distinguons trois types. La dégénérescence maculaire liée à l'âge peut affecter la perception des détails nécessaires à la conduite ou à la lecture. Outre les symptômes, le diagnostic est posé en observant le fond de l'œil avec la pupille dilatée. Il existe de nombreux traitements pour ce trouble, y compris certains compléments alimentaires qui peuvent réduire le risque d'aggravation. La rétinopathie diabétique se développe lentement et silencieusement. Si vous êtes diabétique, vous devrez donc vous faire examiner les yeux au moins une fois par an. La meilleure stratégie consistera à maîtriser le diabète, bien que la chirurgie ou le laser puisse parfois empêcher ce trouble d'aller plus loin. Le décollement de la rétine, comme nous l'avons dit, est une urgence médicale et se manifeste par de nouveaux spots lumineux flottants ou de nouveaux flashs lumineux. Grâce à la chirurgie ou au laser, les médecins peuvent prévenir la perte de vision. Si, malgré les lunettes, les lentilles de contact, les médicaments ou la chirurgie, nous ne pouvons pas lire les panneaux de signalisation, nous avons du mal à reconnaître les visages de nos amis et de notre famille. Ou si les lumières semblent plus faibles qu'auparavant, il est temps de passer à l'étape suivante, trouver un logement. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser une loupe lumineuse pour effectuer des tâches statiques, comme lire ou faire un puzzle. Si vous lisez sur un appareil électronique, vous pouvez effectuer des ajustements destinés à améliorer l'accessibilité, qui agrandissent les lettres, améliorent le contraste, ou même sont lus à haute voix par nous. Une autre chose que l'on peut faire est d'améliorer l'éclairage. Vous pouvez utiliser de grands feutres noirs et du papier à gros traits. S'il y a des marches, il est bon d'installer des rubans qui mettent en évidence les bords et empêchent ainsi les chutes. Les interrupteurs et les prises doivent contraster avec la couleur du mur. Ou mieux encore, si nous en avons la possibilité, installer des détecteurs de mouvements pour allumer les lumières nécessaires, afin qu'elles ne s'éteignent pas de manière inappropriée. Et bien sûr, il s'agit d'agrandir les montres, les calendriers, de supprimer les obstacles, bref, de faire tout ce qui est possible pour conserver une autonomie maximale. Et jusqu'à présent pour aujourd'hui, j'espère avoir été utile. Merci beaucoup, et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada